Pierre-Antoine, pour me conformer au directeur de l'État civil, de la cellule patronymique juridique normandain, 149-844, entre guillemets 8, prend en témoin Dieu de ma fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, ainsi Dieu me soit en aide. C'est mon serment d'allégeance, et ça a été prêté le 23 août 2013, et vous voyez ici l'étendante du sous-ministre, ici. OK, je ne sais pas si on peut le voir. Service of a true copy, rough signification, copie conforme, le 23 août 2013, William F. Pentney, député ministre of Gédiction, député attorney général du Canada, sous-ministre de la justice, et sous-procureur général du Canada. Donc, c'est pas rien. Et si le Québec et les tribunaux judiciaires veulent défaire ça, bien, aujourd'hui, ils ont cette fameuse liberté de pouvoir défaire ça. Et d'une façon ou d'une autre, ils sont en déshonneur. Aussitôt qu'ils vont défaire ça, ils sont en déshonneur. Et comme je vous dis, moi, quand j'ai fait cet exercice-là, puis je remercie, justement, les magistrats, les juges de paix qui ont rempli les documents pour que la Société du Québec procède à l'endroit de ma personne physique, dont je suis le représentant, ça sera toujours pareil, une nature humaine est le représentant autorisé de tout ce qui est juridique, de la personne physique. Et ça, ça a été gagné devant la Cour municipale de Montréal dans le dossier 721, 773, 710. Ensuite, ça a été gagné. Oui, dans le dossier de la Cour municipale de Montréal, je vais tout simplement vous dire que le juge Pierre Fontaine, l'honorable juge Pierre Fontaine, suite à la décision des juges Bisson et des juges Deneau, le juge Pierre Fontaine a acquitté Jacques-Joseph-Antoine-Pierre de la famille normandin comme représentant autorisé de Jacques Normandin, mais il ne l'a pas fait d'une façon directe, il n'a pas voulu en parler pour ne pas déconsidérer l'administration de la justice. Mais il y a eu acquittement parce que je n'avais pas le droit de prêter serment à la place au nom et pour le compte de Jacques Normandin. Alors que depuis 2003, le litige a commencé en 2002, depuis 2003, on m'a forcé, les tribunaux judiciaires m'ont toujours forcé à donner une date de naissance à Jacques Normandin alors qu'il n'y en a pas. C'est le directeur des états civils qui me l'a dit. À prêter serment au nom et à la place et pour le compte de Jacques Normandin alors que je n'ai pas le droit. J'ai eu interdiction de la Cour municipale de Montréal de prêter serment au nom et à la place et pour le compte de Jacques Normandin. Et de signer au nom et à la place et pour le compte de Jacques Normandin des rapports d'impôts ou quoi que ce soit. Et j'ai été obligé de tout faire ça à la demande du gouvernement. Donc, comme l'a dit le prêtre dans son serment tantôt, ce qu'on vient, on est encore sous ce document-là du serment du prêtre, on doit désobéir à des gens qui nous désobéissent, qui désobéissent au peuple, des gens qui ont été élus pour désobéir, pour nous désobéir, pour désobéir à la Constitution du Canada. Et la Constitution du Canada, elle a été sabotée. Elle a été sabotée par l'administration de la justice. Et quand vous regardez généralement les premiers ministres qui ont siégé à Ottawa, bien, automatiquement, vous allez tout simplement vous rendre compte que ce n'est pas compliqué, c'est comme ça que ça s'est passé. On prête serment alors qu'on n'a pas le droit. Et ces gens-là sont au courant qu'on n'a pas le droit de le faire. Ils nous font mentir. Et on est punis pourtant si on ment. On est punis. Moi, pour pouvoir être entendu par la magistrature, par un juge en cours, devant un tribunal ici au Québec, il a fallu que M. Jean-Yves Ricard s'emmêle et loge une plainte auprès de la Sûreté du Québec. C'est un monsieur de Pontiac, de la région de Pontiac. Je le remercie. C'est un homme courageux. C'est un homme qui a eu complètement... qui a fait ce qu'il fallait faire parce qu'il n'y a pas personne. Alors que Lise Thibault, l'honorable Lise Thibault, a été... a eu des accusations de 80 beaucerons. Il y a eu 80 personnes qui ont la gêne plainte contre elle. Et elle a été condamnée par le juge de la Cour du Québec de 1988. La Cour du Québec date seulement de 1988. C'est le juge Carole Saint-Écille. M. Carole Saint-Écille qui a condamné Lise Thibault. Il lui a fait faire de la prison et tout ça. Alors que moi, j'ai été emprisonné alors que Lynn Samoisette de la Cour supérieure a refusé l'avis d'intention selon l'article 76 du Code de procédure civile sur un débat constitutionnel. Et en refusant ça, elle était arrangée avec sa cousine Luce Samoisette qui était rectrice à l'université de Sherbrooke. et en même temps, elle était en charge des ressources humaines de l'Agence de l'Avenue du Canada. Donc, c'était une parfaite situation de conflit d'intérêts puisque c'est l'Agence de l'Avenue du Canada représentée par Guy Fontaine, l'avocat Guy Fontaine qui m'a emprisonné et quand j'ai demandé, j'ai été emprisonné le 12 décembre 2014, on m'a libéré le 7 janvier 2015. J'avais demandé une libération pour le 1er janvier et quand j'ai rencontré les gens pour cette demande de libération là, là, c'est certain qu'ils m'ont dit bon, bien, vous êtes en réhabilitation, ils m'ont fait leur fameuse recommandation telle que c'est supposé et là, je leur ai dit OK, j'ai dit donc, je vais signer le document en question et tout ça mais je leur ai dit écoutez, vous allez me rédiger sur ce document-là ou en annexe l'article 1 de la loi d'impôt sur le revenu du Québec chapitre E3 de 1985 qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec et vous allez rajouter la loi Z03 du fédéral qui dit que les lois habilitantes ici ne sont pas législatives et moi, aussitôt que vous allez arriver avec ce document-là je vais le signer vous allez le signer vous allez le faire signer par le procureur général et automatiquement vous me libérez puis imaginez-vous qu'ils l'ont refusé et là, je leur ai fait le reproche de m'avoir emprisonné pour avoir enfreint une loi de l'impôt sur le revenu alors qu'eux ne respectent même pas leur propre loi leur propre jugement vous savez que la Cour du Québec la Cour municipale de Montréal les juges Bisson-Denot-Fontaine ce jugement-là dans le dossier 721-773-710 a été renversé dans le dossier 748-257-112 par la juge Sylvie Girard puis c'était Martin Mink qui se trouvait à être juge en chef de la Cour municipale de Montréal à cette époque-là et elle a renversé elle n'avait pas le droit de faire ça elle devait aller devant la Cour d'appel du Québec pour demander tout simplement pour faire casser tout simplement le jugement du juge Pierre Fontaine mais elle ne l'a pas fait et quand j'ai gagné ensuite de ça la capitale d'assurance générale parce que vous savez que les compagnies d'assurance ici au Canada depuis la capitale d'assurance générale et Union canadienne Co-operators depuis 2002 ces deux compagnies-là se sont fait les modèles de toutes les compagnies d'assurance au Québec et ce sont tous des voleurs ils ne prêtent pas d'argent c'est de l'argent créé de l'argent de plume de l'argent scriptural de l'argent ex nihilo vous vous payez par l'assureur de votre front par vos labeurs des primes d'assurance alors que vos finances se trouvent tout simplement à vous protéger avec de l'argent NSF sans provision mais c'est voulu c'est créé les marchés boursiers fonctionnent comme ça c'est tous sur les marchés boursiers ces compagnies-là que ce soit des marais que ce soit investors ou peu importe ils travaillent tous avec de l'argent NSF sans provision donc ces gens-là ont le contrôle sur la population les big pharma les compagnies pharmaceutiques ceux qui fabriquent des vaccins ceux qui sont en charge du COVID-19 de cette fausse pandémie mondiale puis je dis pas que le virus n'existe pas il n'y a pas fini d'en avoir des virus avec la pollution qu'on a dans l'air ici sur toute notre planète il n'y a pas fini d'en avoir des virus et je vais vous dire franchement nous sommes tout simplement pris en otage par nos gouvernements donc il faut plus que personne n'aille voter la démocratie ça n'existe pas n'oubliez pas que ça s'adresse seulement à des personnes physiques qui sont inanimées à des prénoms usuels et à des surnoms qu'on appelle un nom de famille et le nom de famille est obligé de porter le nom de monsieur madame et mademoiselle alors qu'un nom de famille c'est une association de personnes c'est immuable c'est invariable ça ne bouge pas c'est inanimé et c'est la propriété du gouvernement c'est pour ça que la commission de la construction du Québec ne veut pas payer à ma personnalité juridique Jacques Normandin son fonds de pension et ils ont pris la carte de chance de maladie de Jacques Normandin et ils l'ont retourné à la régie de la chance de maladie du Québec en disant que ça c'était la propriété du gouvernement donc ça veut dire que la photo qu'il y a dessus le numéro NORG 51 a aussi ce raison et tout ça ça appartit au gouvernement donc je ne l'ai jamais réclamé j'ai toujours demandé qu'on me fournisse quand même des services de santé publique puisque quand j'achète des biens à quelque part je paie des taxes comme contribuable mais le gouvernement m'a toujours volé c'est pour ça que je n'ai jamais encaissé le montant de plus de 8000 $ que j'ai reçu comme fonds de pension de la sécurité de la vieillesse en 2018 alors que j'étais supposé de commencer à recevoir ça en 2016 et cet argent-là je ne l'ai pas encaissé parce que je dis au gouvernement qu'il doit se corriger il doit me payer premièrement mon supplément de revenu et reconnaître mon identité mon nom propre de baptême sans nom de famille et reconnaître que mon nom propre de baptême sans nom de famille se trouve à répondre se trouve à être le verbe qui répond qui répond à la place au nom et pour le compte de la personnalité juridique qui elle se trouve à être la propriété du gouvernement et c'est cette personnalité juridique-là qui se trouve si vous voulez à être concernée par les lois par les cas de procédure par les jugements par les comptes bancaires les folios bancaires et tout ça essayez de trouver de vous ouvrir un folio bancaire sans numéro d'assence sociale avec votre nom de baptême comme moi j'arrive à la banque et je dis que mon nom c'est Georges-Joseph-Antoine-Pierre pas de numéro d'assence sociale il n'y a pas une banque qui va accepter il faut être inanimé il faut que ce soit un monsieur normandin quelconque et le monsieur normandin vous savez que monsieur c'est masculin normandin c'est un groupe de personnes et un groupe de personnes c'est ni masculin ni féminin donc le monsieur en question qui est masculin n'a pas de sexe il est masculin oui mais il n'a pas de sexe c'est la même chose pour madame ou mademoiselle normandin ça n'a pas de sexe vous comprenez ça prend pas un génie pour comprendre ça donc là dessus on se laisse je vais retourner quand même un petit peu et à bientôt à la prochaine il est exactement 11h54 le 6 janvier 2021 merci merci C'est parti.